Musique Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on est parti pour l'épisode 11 de la carrière suivie sur la map bagie profonde V2 en solo Donc ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode sur cette carrière Donc voilà, on va reprendre un cours normal on va dire Donc je ferai à peu près un ou deux épisodes par semaine Aussi pendant cet épisode je vais vous présenter ma chaîne Enfin vous présenter ma chaîne, vous dire ce que je vais faire Vous présenter ma page Facebook, vous présenter mon compte Twitter Enfin voilà tout ça, je vais vous en parler pendant cette vidéo Et puis voilà, donc on est parti Alors vu que ça fait un moment qu'on n'est pas venu dessus, je ne sais plus où est-ce qu'on en était Alors non, on ne va pas utiliser lui Je crois qu'on est en train de moissonner Voilà, donc on va moissonner ce champ Avec notre Belgian Deer S650 Donc on a ce champ là à moissonner Et on a le champ 8 aussi Donc voilà, puis en plus il me semble Attendez que je regarde En plus on a une forte demande en colza Donc voilà, donc c'est parfait On va moissonner ces deux champs là Et puis je vais vous parler de ma chaîne Alors en fait, sur ma chaîne, je vais faire ma carrière suivie sur cette map Aussi je ferai des carrières suivies en multi Donc avec Melvin très SRX Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné Parce que voilà A chaque fois qu'on voulait tourner Il y avait soit un souci Soit il ne pouvait pas Ou soit je ne pouvais pas Donc c'est pour ça que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné Mais très bientôt on devrait refaire une vidéo Je ferai des vidéos détente sur Eurotruck Ensuite je connais d'autres jeux Qui sont pas mal Donc je ferai peut-être des vidéos dessus aussi Après j'ai créé une page Facebook Avec le nom de ma chaîne Donc Benji Farmer Donc surtout n'hésitez pas à aller la voir Je mets mes vidéos dessus Les carrières suivies et tout J'ai mis le lien de ma chaîne Ensuite je peux mettre des sondages Donc genre si vous voulez Que je fasse plus de vidéos en carrière suivie solo Ou en carrière suivie en multi Ou plus de vidéos détente sur Eurotruck Donc ça je ferai des sondages comme ça Ensuite je pense aussi faire Des sondages aussi sur le temps de mes vidéos Donc si vous voulez que je fasse des vidéos entre 10 et 20 minutes Entre 20 et 30 minutes Ou entre 30 et enfin plus Comme vous voudrez Donc je ferai des sondages comme ça sur mon compte Facebook Alors après je sais il y en a qui n'ont pas Facebook Donc ils ne peuvent pas forcément aller la voir Mais je crois que même si vous n'avez pas Facebook Vous pouvez aller la voir Donc voilà donc n'hésitez pas à aller la voir Je mettrai le lien dans la description Aussi cette page Facebook elle va me servir pour savoir vos avis Donc vous avez le droit de la commenter C'est pas interdit Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez Du genre est-ce qu'on pourra faire du multi ensemble Est-ce que tu peux faire des vidéos sur un tel jeu ou autre Donc ça n'hésitez pas à me le mettre Ou même dans vos commentaires Ça ne vous coûte rien Et puis ça fait toujours plaisir Aussi je pense m'en servir pour mettre les vidéos de Roadtruck Pour m'en servir aussi pour parler avec les abonnés Alors là je me suis pris l'arbre Donc je pense aussi m'en servir pour parler avec les abonnés Enfin avec vous quoi Et voilà Enfin ce serait une page conviviale Ce serait pour accéder Enfin tout le monde aurait le droit d'y aller C'est pas réservé qu'à certaines personnes C'est réservé à tout le monde Tout le monde a le droit d'y aller Tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut Enfin pas après des choses vulgaires ou des trucs comme ça Mais tout le monde a le droit de mettre ce qu'il pense Donc ça franchement n'hésitez pas Alors là Attendez je l'engage au livrier Voilà On va le laisser travailler Donc puis en même temps moi je vais parler Donc voilà Donc ça c'est pour ma page Facebook Alors ensuite j'ai créé un compte Twitter Pour faire un peu de pub pour ma chaîne Pour mes vidéos etc Donc voilà j'espère que certains pourront aller voir Mon compte Twitter Là je mettrai mes vidéos et tout Je m'en sers juste pour mettre mes vidéos Pas pour autre chose On va pas parler sur Twitter On parlera plus sur Facebook On fera Je sais pas Je pense aussi faire des lives Donc je les mettrai sur Facebook s'il faut Je mettrai des renseignements Comme quoi je tournerai à telle heure Telle date Tel jour Enfin voilà Aussi je voulais vous parler Donc sur ma chaîne Je ferai Peut-être Un épisode sur Horotruck Mais en live Donc voilà Donc ça S'il y en a que ça intéresse Dites le moi dans vos commentaires Si vous voulez que je fasse un live Sur Horotruck Aussi je pensais faire Donc carrément une partie Avec 10 abonnés s'il faut Une partie sur Forming Simulator Donc en multijoueur Avec 10 abonnés Enfin si il y en a que ça peut intéresser Dites le moi dans vos commentaires Ou sur ma page Facebook Aussi après Je vais Alors attendez Là il y a le Tracteur qui gêne On va l'enlever Voilà Ah les cocos On va le placer ici Comme ça il gênera personne Hop Hop Oui donc je disais Je sais même plus ce que je disais Ah si voilà Donc je vais mettre aussi sur Ma page Facebook Je mettrai Des renseignements sur ma chaîne Comme ça Pour ceux que ça intéresse Vous irez voir Pour savoir ce que je fais Pour les nouveaux abonnés par exemple Et voilà Donc là on va peut-être Travailler un peu quand même Sur la faible Je vais peut-être arrêter un peu de parler Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah oui Donc aussi je pensais Jouer avec Des Des tracteurs Mo-réalistiques Alors après je sais pas S'il y en a qui connaissent Mais c'est des Des tracteurs Ou Enfin Du matériel Plus réaliste En fait par exemple Je vais vous en faire voir un Ce que j'en ai Est-ce que je l'ai mis ? Alors 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 Voilà par exemple Ces trois fends Ils sont mo-réalistiques C'est-à-dire que Par exemple Si vous attelez une charrue derrière Puis qu'elle est assez lourde Et bien le tracteur Il va forcer Il va galérer Comme en vrai quoi Donc ça c'est vraiment très bien fait Donc j'en ai pas mal J'ai ces trois fends Ce pack là Avec les roues J'ai ce Steyer J'ai ce Ursus Celui-là aussi Celui-là Celui-là Mais celui-là J'arrive pas à le démarrer Enfin du moins Il avance pas Pas très vite J'ai ce Je ne dir 8 345 R Donc vraiment pas mal Et celui-là Le 7200 Donc aussi pas mal Ensuite Je crois que c'est tout J'en ai aussi Avec des J'ai des chargeurs Frontaux Non réalistiques Il me semble Alors attendez Je vais regarder ça Voilà Donc j'ai ce Fent Favori 611 LSA Donc vraiment Un Fent super Je pense que Je l'achèterai celui-là En plus Il n'est pas très cher Donc je pense l'acheter Il est vraiment super Je l'ai utilisé dans ma carrière Hors vidéo Enfin sur ma carrière à moi Et il est vraiment Génial Aussi J'ai des moissonneuses Non réalistiques Mais j'en ai pas beaucoup Je crois que j'ai une classe Mais vraiment une vieille classe Voilà Donc la classe méga 218 Avec sa barre de coupe Donc vraiment toute petite Donc je pense pas l'utiliser Mais Voilà pour ceux que ça intéresse Je pourrais mettre ça dans la description Ça aussi c'est mon réalistique Donc pour ramasser Les betteraves Ensuite en remorque Je sais plus si j'en ai si J'ai celle-là Mon réalistique J'ai celle-là Elles sont vraiment grandes 61 61 900 litres Vraiment très très grandes Elles sont super pratiques Pour quand vous voulez Transporter du blé Et que vous en avez beaucoup Je crois que c'est tout En mon réalistique Ensuite Ici j'ai Ça Donc ça se met devant Un sommoir Donc là par exemple Celui-là il fait 3 mètres Celui-là il fait 4 mètres Celui-là il fait 6 mètres Et voilà Après il y a ça Qui se met devant Donc C'est une herse rotative Qu'on peut mettre devant Donc ça c'est un pack Lemkum Ça c'est un pack Lemkum Vario Voilà Donc super pratique Même cela il pulvérise Version pulvérisateur Donc ça aussi c'est super pratique Ensuite en charrue J'ai celle-là La kune Varimaster Elle est Pas trop mal Mais voilà La nodée APN Et je crois que c'est tout Voilà Excusez-moi pour le chant du coq On l'entend tout le temps C'est un peu chaud Là aussi Voilà Donc on va se mettre là On va regarder l'ouvrier En attendant Donc on va continuer Notre petite visite Euh oui Donc ça j'ai fait une vidéo Où j'ai pas de la chauve Donc j'espère qu'elle vous a plu Euh Ensuite Un mot réalistique Je crois que là J'en ai pas Euh Non plus Non plus Non plus Euh Là j'ai ça Donc un plateau à paille Un vraiment très très grand Euh Là ici j'ai rien Là donc là C'est les masses Des tracteurs Mon réalistiques Il y en a certaines Là ici J'ai Euh Un camion Mon réalistique Alors attendez Je vais le retrouver Donc euh Non pas celui-là Voilà c'est celui-là Donc le Scania R730 Trampoline silver Topline silver Voilà donc Vraiment super Avec ses remorques Pour charger Euh Une ensileuse Une moissonneuse Ou n'importe Ce Scania R730 Topline Vraiment super beau aussi Et voilà Je crois que c'est tout Voilà Donc j'ai fait le tour Donc euh Je jouerai certainement Avec euh Ce fend là Il est vraiment super Donc euh Alors je vais vous le faire voir Enfin je vais vous le faire revoir Voilà donc ce fend là Donc je pense très certainement Jouer avec Je vais même Peut-être bien Revendre mon Mon petit case Et puis acheter celui-là Parce qu'il est vraiment Beaucoup mieux Donc on va l'acheter Voilà Avec euh Un godet Donc euh Celui-là On va prendre celui-là Voilà Et je vais revendre Le petit case Parce que c'est pas Qu'il est pas bien Mais euh Je préfère ce fend Voilà Donc Hop Vendre Voilà Donc on va aller chercher Notre fend Voilà Donc il est vraiment super On va faire un petit tour Pour euh Pour me faire voir Donc là on voit vraiment Que les graphismes Sont vraiment bien fait On voit de la rouille Et tout Les boulons Les Tout est bien fait Les masques Qui sont rouillés Euh La fourche Qui est un peu rouillée aussi Tout est vraiment bien fait Les valves C'est C'est vraiment Un tracteur que j'aime Voilà Donc on va monter dedans Donc l'intérieur aussi Très très bien fait Franchement moi j'aime bien Alors on va l'allumer Voilà Donc en plus Vraiment Elles sont pas trop mal Alors les mots réalistiques Ce qu'ils ont en plus C'est sur le côté Là je sais pas si vous voyez Où il y a deux flèches jaunes Donc elles me servent Pour enfin Quand j'avance Ou quand je recule Donc ça c'est vraiment Très bien fait En haut Il y a les pourcents Où c'est écrit slip Donc c'est euh Quand le tracteur accélère Quand il force Donc voilà Et euh Ensuite en haut On a le nom du tracteur Donc aussi ce qui est bien Avec les mots réalistiques C'est que quand on tourne Les roues Elles mettent plus de temps A revenir Elles sont pas comme Dans les tracteurs Qu'on a dans le jeu Elles mettent plus de temps A revenir Aussi quand on veut freiner Le tracteur On met plus de temps A freiner aussi Donc ça c'est vraiment Aussi très bien fait Ensuite bah L'éclairage Il a tout Normalement Donc 5 6 Voilà Les clignotants Droite Gauche Voilà Vraiment Super bien Donc c'est vraiment Un tracteur que j'adore Donc on va aller Le retourner à la ferme Là où était Le Le case Et celui là Il pourra nous servir Bah pour Hercer Ou passer la charrue Parce que pour hercer De toute façon On a le saumard Qui herse Directement Donc Ça servirait pas Grand chose D'acheter une herse Mais peut-être une charrue On verra Voilà On va aussi aller voir La moissonneuse Parce que mon avis Elle doit être pleine Donc on va aller Le ramener Sous le petit hangar Où il y a le poulailler Et on va aller Vider la moissonneuse Ah oui Là il y avait La tonne à eau C'est vrai Alors là J'ai aussi Donc les Les silos Qui sont bâchés Qui sont en train De fermenter Depuis quelques épisodes Quand même Ça fait un moment Qu'ils sont là Allez 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 Donc là On voit vraiment Qu'il est très bien fait Parce que Il accélère quand même Pas mal Quand il galère Donc c'est vraiment bien fait Voilà Alors Notre moissonneuse Donc elle est pleine Il a même tout fini Donc ça c'est parfait Comme ça Ce champ est terminé On va mettre L'ouvrier là-bas après Je vais aller vider ça Dans la remorque Donc ça c'est parfait Comme ça Il aura fini ce champ Et ensuite Avec l'argent Qu'on aura gagné En vendant tout le colza J'avais dit Qu'on s'achèterait Une mélangeuse Là pour les vaches Donc on s'achètera ça Je sais plus A combien elle est On va aller voir ça Tout de suite Alors Une mélangeuse Ça va plus C'est par là Voilà Donc elle est à 136 345 euros Donc bon Elle est assez chère Mais je pense Qu'en vendant tout le colza On devrait être pas loin Voilà Donc on va aller Engager l'ouvrier Dans l'autre champ Donc aussi J'essaierai De faire tout ce que je peux Pour mettre cette vidéo en HD Parce que certains Me disent Pourquoi tu lui mets pas Un 720p Donc voilà Je fais tout ce que je peux Pour les mettre en HD Maintenant j'ai trouvé un système Pour qu'elle soit en HD Donc normalement Ça devrait être bon Donc voilà Alors on va faire le tour Puis on mettra l'envrier En marche après Je préfère toujours faire le tour Comme ça Après il a plus d'espace Pour manœuvrer Et puis ça évite Qu'il fasse Trop de conneries Donc je pense faire un épisode D'une trentaine de minutes Je pense les augmenter un peu Parce que 25 minutes Des fois c'était un peu juste Alors je ferai en fonction De ce qu'il y a à faire Si j'ai fini Bah j'arrêterai Si j'ai pas fini Bah je continuerai Pendant cet épisode Faut au moins Qu'on ait fini De moissonner ce champ Et après J'arrêterai là Mais Ça prendra le temps Que ça prendra Donc aussi après L'autre jour Je pensais à mettre Mes modes Dans la description Mais le problème C'est que J'en ai tellement Enfin j'en utilise tellement Que Tous les mettre un par un Ça va être Un peu dur Mais bon j'essaierai Une fois Pour voir Mais le temps Que je les retrouve Tous Je risque de mettre Un peu de temps Donc je verrai J'en mettrai peut-être Quelques-uns Du genre La moissonneuse Parce que je l'ai téléchargée Il y a pas longtemps Le Fent Qui est là-bas Avec la remorque Je sais plus Où je l'ai téléchargée Le Fent Moréalistique Je sais où je l'ai téléchargée Parce que je l'ai téléchargée Il y a Deux ou trois jours Donc je sais où il est Après Le John Deere Je sais plus Si je crois que je l'ai téléchargée Au même endroit Que la moissonneuse Donc sur LS Keys 2013 Je sais pas s'il y en a Qui connaissent C'est vraiment un site Super bien fait Donc je vous le conseille Je le mettrai Ou au pire Je mettrai carrément Dans la description Le lien du site Comme ça vous irez voir Je vais aussi sur LS 2013 Je crois que c'est là Que j'ai trouvé Le Fent Favorit Donc celui Qui est Moréalistique Donc je mettrai ça Carrément dans la description Je vais aussi sur Le site officiel Farming Simulator 2013 Et je vais aussi sur LS UK Info Donc je sais pas si vous connaissez C'est un peu moins connu Mais c'est un site Qui est pas trop mal Donc voilà Donc je les mettrai Dans la description Ensuite on a Donc le Semoir Lemkum Donc le grand Semoir Lemkum Je l'ai trouvé sur LS 2013 La chargeuse à ball Automatique Je l'ai trouvé sur LS UK Info Et La tonne Elle était livrée avec Enfin elle était avec La map Et je crois que c'est tout Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme mode La Benz Fortuna Je l'ai trouvé Sur le site officiel En mode contest Donc voilà Alors Donc là on voit toujours Le haut qui se forme Là avec la poussière Je sais pas si c'est un bug Ou si c'est fait exprès Mais Voilà c'est comme ça Alors cet épisode 11 Je l'avais déjà tourné une fois Mais j'avais eu un Un souci Alors du coup J'ai pas sauvegardé la partie Et je me suis dit Bon ben je le retournerai plus tard Parce que En le tournant Je sais plus ce qui m'était arrivé Je crois qu'en voulant Arrêter de Enfin arrêter la vidéo En voulant arrêter De filmer Tout Mon farming Enfin mon farming A bugué Du coup il s'est arrêté Et voilà J'ai pas pu Sauvegarder la vidéo Mais bon c'est pas grave Aujourd'hui je le retourne Je fais une petite présentation De ma chaîne Et voilà Franchement déjà 21 abonnés C'est pas mal Pour ce que ça fait Un mois que j'ai commencé Donc 21 abonnés En un mois C'est pas trop mal Et puis ben j'espère Que ça vous plaît Je préfère avoir Moins d'abonnés Mais des abonnés Qui aiment ce que je fais Que d'avoir plein d'abonnés Et la moitié Qui aiment pas ce que je fais Donc voilà Alors Voilà Note Fend C'est parti Donc on va aller Vider un peu la moissonneuse Pour remplir la ben Et on ira vendre tout ça Donc le fend Ce fend là Je sais plus du tout Je l'avais téléchargé J'essayerai de le chercher Pour vous Mais je sais plus du tout Faudra que je cherche Je l'ai téléchargé Sur un site Pas très connu Enfin je sais plus C'était sur un forum Ou je sais plus quoi Je le retrouverai certainement Ou je demanderai A Melvin Très et Rex Parce que Quand on a fait Notre carrière On l'avait Donc voilà Alors on va attendre Qu'ils finissent Cette rangée Et qu'ils se mettent De l'autre côté Pour éviter D'écraser Les cultures Voilà donc aussi Je voulais vous demander Si ça vous dérangeait Que je mette de la musique En même temps Que je joue à Farming Ou à Euro Truck Parce que sur Euro Truck Je peux le mettre Parce que voilà C'est comme dans un camion Où on met de la musique Mais sur Farming Je peux en mettre En plus du jeu Donc voilà Je sais pas si ça vous intéresse Moi je dis ça comme ça Parce que j'ai jamais vraiment joué Avec de la musique sur Farming Puis si je fais des épisodes De 30 minutes Faudrait vraiment Que je trouve de la musique Qui dure longtemps Donc ça peut être dur Mais si ça peut vous faire plaisir Je suis prêt à en mettre Alors On va aller remplir La remorque Là pardon Il peut plus avancer Je me gêne Voilà Allez avance Coco Heureusement que je les avais pulvérisés Parce que là vous voyez Avec 2 champs ennemis Ou même 3 champs J'ai à peine rempli La benne Donc Le colza Ça rapporte vraiment pas grand chose Alors Pourquoi il avance pas Là je le dérange pas Pourtant Vas-y avance Coco Voilà Alors On va aller vider tout ça Alors Où est-ce que c'est La forte demande Donc c'est d'autre côté Voilà Alors Attends On va le laisser passer Voilà Alors c'est d'autre côté Là-bas Ça doit être Ouais voilà C'est l'entreprise Qui est là-bas Donc j'ai plus besoin De la carte Parce qu'à force Je la connais Donc là On va passer par le pont Normalement Et voilà Ce qui est dommage Sur cette map C'est qu'il y a ça Pour peser Les véhicules Mais il n'y a même pas D'endroit Pour savoir Combien on pèse Enfin Combien ça pèse Alors je trouve ça Un peu dommage Ils auraient dû mettre Un cadran Pour savoir La tonne Qu'on pesait Mais C'est pas mis C'est pas grave C'est quand même Une map Vraiment bien faite Donc on leur en voudra Pas trop Alors On va vider Toute cette veine Donc ça devrait Nous rapporter Pas mal d'argent Voilà C'est parti Ouais Donc on monte Vraiment très très vite En argent Déjà 130 000 140 000 150 000 160 000 162 000 euros Et donc là Quand même On a vraiment monté Pas mal Mais bon Après si on veut S'acheter notre Notre mélangeuse Pour les vaches Il faut qu'on ait De l'argent Parce qu'elle coûte Quand même 136 000 euros Donc C'est pas mal Voilà Donc là On a vraiment Gagné pas mal d'argent Ça fait super plaisir Sachant qu'il nous reste Encore tout ça Quand même A moissonner Donc On va gagner Encore pas mal D'argent Je pense pas Qu'on aura le temps De tout moissonner Parce que ça fait déjà 28 minutes Bientôt Que je filme Donc Après j'ai pas envie Faire des épisodes Trop longs Parce que certains N'aiment pas regarder Pendant 30 minutes Une vidéo Et puis Moi ça met plus de temps Après à les mettre Sur Youtube Même si je compresse Mes vidéos Pour qu'elles soient Plus légères Et que ça mette Moins de temps Sur Youtube Parce que par exemple Une vidéo de 25 minutes Quand je la compresse Si par exemple Elle fait 7 gigas Et bah après Elle va descendre A 301 MO Par exemple Enfin je dis un exemple Je crois que c'est vers 300 MO Ou plus Donc voilà Après ça met qu'une demi-heure Ou voire 3 quarts d'heure A se mettre sur Youtube Donc ça met pas beaucoup de temps Alors moi je trouve ça Vraiment pratique Parce que Enfin Ça évite de mettre Par exemple J'avais voulu mettre Une vidéo de 30 minutes Une fois Et ça m'avait mis 6 heures Mais je l'ai pas mise Parce que voilà 6 heures C'est vraiment long Laisser mon ordinateur Allumé pendant 6 heures De suite Et franchement Ça commençait à faire beaucoup Alors du coup Bah je me suis Je me suis dit Bah faut que je trouve un moyen Pour mettre des vidéos Plus vite sur Youtube Alors du coup J'ai regardé une vidéo Puis j'ai vu Forma Factory Donc Ce qui me sert A compresser mes vidéos Et depuis C'est vraiment très très pratique Parce que j'utilise que ça Pour compresser mes vidéos Et c'est vraiment super bien Donc bon On va s'arrêter là Pour cet épisode Parce que ça fait Déjà 30 minutes Que je filme Donc on va S'arrêter là On va aller arrêter L'ouvrier Et puis Ça sera bon On va laisser finir Quand même sa dernière rangée Voilà Puis au prochain épisode Il nous restera Cette petite partie A finir Et après Je pense qu'on va S'acheter notre Mélangeuse Et il faudra Qu'on resème Tout le champ Donc voilà On va On va l'arrêter là On attend Qu'il est fini Voilà Parfait Donc moi Sur ce Je vous dis A la prochaine Les amis J'espère que J'espère que Cet épisode Vous aura plu Donc s'il vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce vert A partager A aimer Donc lâcher un petit pouce vert Excusez moi Pour la répétition Et à lâcher un petit commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis bah moi Sur ce Je vous dis à la prochaine Allez Ciao ciao Ciao